Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bel été. Comme tu as pu le remarquer très certainement, je n'étais pas super méga présente sur les réseaux sociaux pendant l'été. Alors si, je l'étais, mais sur une autre chaîne. On partageait un peu les vlogs de tout ce qu'on a fait cet été parce que cet été, il a été super chargé, super intéressant aussi. Mais du coup, ça a fait que j'étais un petit peu moins présente sur ma chaîne et sur la page d'une manière générale. Donc voilà, on va remédier à ça. C'est le mois de septembre, c'est le moment de s'y remettre. Pop, 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 pop. Donc je te fais un petit bilan déjà de ce qui s'est passé ces derniers mois parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc tout d'abord, si tu ne le sais pas, moi mon boulot à l'heure actuelle, c'est intermittente du spectacle. Donc forcément, l'été, je suis partout à la fois. Donc beaucoup sur la route, plein de scènes différentes puisque je chante. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup tourné vers l'extérieur fondamentalement. On n'a pas le temps de penser à grand chose. Juste on rush de scène en scène, de public en public, de rencontre en rencontre. Et c'est vachement intéressant, mais c'est aussi vachement fatigant. Et du coup là, il y a ce côté mois de septembre, retour un peu à soi. Et finalement, tout l'été, j'ai dit, hé, je verrai en septembre, hé, je verrai en septembre. À chaque fois qu'il y avait un truc à faire, tu vois, autre que les concerts bien sûr. Et du coup là, on est en septembre. Voilà, donc j'aime autant te dire que tout ce que j'ai remis à demain, ben demain, c'est officiellement aujourd'hui. Donc déjà, ça commence avec la reprise des vidéos, parce que je voulais vraiment pas lâcher les vidéos et au contraire les reprendre correctement. Donc j'ai vraiment envie, et de te faire des faces caméra, mais aussi cette année, j'aimerais beaucoup faire des interviews, aller un petit peu à la rencontre de plein de gens différents, dans des domaines différents. J'ai vraiment envie d'aller écouter des histoires, d'autres histoires que la mienne, quoi, finalement, et de pouvoir te partager ça. Il y a notamment un événement cet été qui m'a donné envie de ça. Sur l'un des concerts, il y avait un monsieur qui était absolument adorable et qui nous a raconté un petit peu son histoire quand on était sur place. C'était hyper humain, c'était hyper inspirant. Donc je ne pense pas avoir une interview avec ce monsieur en tant que tel, mais par contre, dans les valeurs qu'il partageait, dans ce côté, voilà, c'était vraiment la France ouvrière, pour le coup, et des gens qui se sont élevés socialement à travers leurs enfants. Et j'ai trouvé ça super cool et super intéressant, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, vraiment, et de gentillesse et de bienveillance et bref, plein de choses. Et du coup, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de petites ou de grandes histoires, il y a juste plein d'histoires et elles ont toutes quelque chose à raconter, elles sont toutes intéressantes. Pour peu, qu'on ose regarder vraiment de près, regarder un petit peu les ramifications, le fil rouge, qu'est-ce qui explique qu'on a tel conditionnement, qu'on croit en ceci ou qu'on croit en cela, etc., etc. Et quelle vie ça nous donne aussi, au final, tout ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc vraiment, je vais essayer de m'orienter dans ce sens-là. Alors pas uniquement dans les interviews, mais vraiment, déjà avoir des interviews dans ce sens qui racontent des histoires. Petite ou grande, on s'en fout. Donc ça, c'est la première chose de ce qui va se passer sur la chaîne. Ensuite, si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu auras appris dernièrement que j'ai terminé la rédaction de mon prochain livre. Et donc, je te l'annonce également dans cette vidéo, je serai présente cette année encore sur la foire du livre de Brief. Et ce sera certainement d'ailleurs la première apparition du bouquin, du nouveau bouquin. parce que je ne pense pas le mettre disponible avant cet événement. J'ai des deadlines très serrés à tenir pour l'impression, etc. Ce livre-là, si tu as eu le précédent ou les précédents entre les mains, il est un petit peu différent dans le sens où là, ça raconte une histoire. Alors, ce n'est pas Le Petit Prince, mais c'est un petit peu dans cette veine-là. Je ne suis pas Saint-Exupéry, on est bien d'accord. Mais c'est dans cette veine. C'est vraiment une histoire qui est là pour nous poser nous-mêmes des questions, pour apporter des réflexions, des pistes de réflexion, des interrogations. Et ça fait vraiment pour nous faire voyager à travers le récit que j'ai construit, tout simplement. Et c'est uniquement articulé autour des animaux. Voilà. Tu vas voir apparaître à un moment donné un humain, mais tu le verras de loin. Et c'est tout. Donc, il me tarde vraiment de vous le faire découvrir. À vous qui serez peut-être sur la Foire du Livre, mais également à vous autres, tous les autres, qui pourront se le procurer juste après la Foire du Livre, donc c'est-à-dire début novembre. Voilà pour ce qui est des annonces. Et puis du coup, je voulais simplement conclure avec un point... Un point, un point, un point, un point. que je vois beaucoup en ce moment. L'importance d'avoir un axe. Alors, on ne sait pas toujours forcément exactement où on va, mais je trouve qu'il est bon d'avoir quand même une idée globale de la direction qu'on prend. Et ça, parfois, un petit peu dans le rush et dans plein de choses, on oublie de clarifier notre axe. C'est-à-dire, ok, je fais des trucs, mais je les fais pour quoi, finalement ? Quelle est ma motivation ? Qu'est-ce qui me pousse à mettre des choses en place et à marcher dans une direction ? Est-ce que j'ai conscience de la direction que je suis en train de prendre ? Et est-ce qu'il est nécessaire ou pas de faire une petite pause sur le chemin pour dire, attends, voir où je vais, en fait. Vers quoi je me dirige, fondamentalement. Et là, je le vois vraiment par rapport au deadline que j'ai pour le bouquin, par rapport à tout ce que j'ai fait cet été, par rapport à ce que je veux mettre en place, dans le sens où c'est ma dernière... Enfin, ma dernière ligne droite. Je me fais une dernière ligne droite. Je vais avoir 29 ans, là, très, 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 très bientôt. Je te le dirai. Mais du coup, sur cette année, avant la trentaine, j'ai vraiment envie de me faire des petits checkpoints, tu vois, de me dire, ah, OK, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et j'ai envie d'avoir cette taxe-là. Et c'est un petit peu ce que font les gens, des fois, tu sais, au premier de l'an, ils se disent, ouais, je vais prendre des bonnes résolutions. Moi, les résolutions, j'ai plutôt tendance à les prendre en septembre. Et donc là, c'est vraiment de me dire, OK, quelles sont les résolutions pour aller vers la trentaine l'année prochaine ? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli d'ici là, en fait, fondamentalement ? Et il y a plusieurs choses. Il y a ce fait de vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être même un petit peu mieux que je ne l'ai fait jusque-là. Il y a le fait de vous partager ce nouveau bouquin. Il y a aussi d'autres projets un petit peu plus dans la musique où je suis quand même encore à l'écriture. Moi, je préfère écrire que chanter, même si je chante beaucoup quand même en ce moment. Mais je préfère quand même rester à l'écriture. Et d'autres projets, notamment avec les chevaux, tout ça, tout ça. Parce que oui, bien sûr, je sors un bouquin, mais j'ai d'autres idées dans la tête, tu vois. Donc ça, je ne te l'annonce pas encore tout de suite. Je ne te dis pas dans quel axe on va aller. La seule chose que je peux te dire, c'est que certaines interviews vont être orientées dans le sens du prochain bouquin. Parce que là, pour le coup, j'ai pas mal de monde à consulter pour la rédaction de celui qui viendra encore après. Voilà. Donc, en résumé, si je devais te poser une question en cette fin de vidéo, c'est quel est ton axe ? Dans quelle direction tu marches en ce moment ? Est-ce que tu sais globalement où tu veux aller ? Après, la vie, elle est un peu malicieuse parfois, donc elle t'emmène de toute façon là où elle a décidé de t'emmener. Mais est-ce que toi, tu as conscience un petit peu du chemin que tu empruntes, à travers les pensées que tu nourris au quotidien, les croyances que tu charries avec toi ? Et puis, tout simplement, est-ce que c'est clair dans ton esprit ? Qu'est-ce que tu veux ? De quoi tu as envie ? Et est-ce que tu marches dans la bonne direction pour aller vers ce dont tu as envie, ce que tu veux accomplir ? Beaucoup de questions. Alors, en tout cas, moi, j'essaie. Et puis, de toute façon, tu vas le suivre à travers les vidéos. Et puis, je vais m'accrocher parce que, de toute façon, t'es là, hein ? T'es derrière, tu surveilles. Si tu vois qu'il n'y a pas de vidéo qui sort, tu pourras dire « Hey, elle a raté un wagon. » Allez, je t'envoie des bisous. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Et puis, un nouveau rendez-vous, du coup, le mercredi. Le mercredi, c'est pas mal. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada